E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Le retour de la Tunisie, si on peut le dire, comment se porte le livre tunisien ? Il se porte bien. Ça marche le livre en Tunisie, et après la révolution, il est retourné en force. Mais est-ce que la révolution était une révolution littéraire ? Bien sûr. Aussi ? Aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu l'émergence de nouveaux écrivains du fait de cette révolution ? Beaucoup. Très engagés ? Ils sont beaucoup plus politiques ou socials ? Plus politiques. Beaucoup plus politiques. Plus politiques. Ceux qui n'avaient pas le droit d'écrire avant, maintenant ils ont tous les livres. Maintenant, les langues se délient complètement. Les langues ? Quelle est la nature de cette écriture ? La nature ? C'est très rude ? C'est très... C'est romancé ou c'est très rude ? Les deux. Les deux. D'accord. Voilà. On sait que l'une des problématiques du livre en Afrique dans sa globalité, c'est pas tant d'écrire, c'est le coût d'accès. Est-ce que c'est une politique appliquée en Tunisie pour que tout le monde puisse lire, acheter un livre ? Non, je ne pense pas. Pour appliquer, non. Tout le monde achète ce qu'il veut, et surtout le livre, surtout. On parle de la révolution, on parle d'autres choses. S'accident écrit son opinion à lui. Et le lecteur, il sait à qui il a affaire, le monsieur qui l'a écrit, ses idées, s'il a des objectifs politiques, ou bien s'il est pour ou contre, ce qui se passe en Tunisie. Mais de toute façon, tous les livres, ça marche en Tunisie. La littérature aussi, elle marche bien. Les livres scientifiques, tout marche. Et bon, ça a diminué un petit peu les ventes des livres, mais ça marche toujours. D'accord. Est-ce que ce qui s'est passé a mis beaucoup plus de lumière sur les écrivains tunisiens ? Bien sûr. Bien sûr. Déjà, je vous ai dit que la liberté d'expression, les gens, ils sont du livre, ils écrivent maintenant, ils écrivent ce qu'ils veulent. Et on espère que ça va rester. Alors, quand vous regardez ce salon du livre, vous vous dites, quel type d'impact ça apporte à la littérature tunisienne ? Les gens qui viennent vers vous, c'est pour découvrir les auteurs tunisiens ou pour parler de ce qui s'est passé en Tunisie ? Les deux. Les deux ? Les deux. Plus parler. Plus parler de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est vers la lecture et des auteurs tunisiens ? Ben, c'est simple. Il faut leur dire, je les incite à voir les livres, acheter le livre pour qu'ils vous disent que voilà, on a 10 ou 15 livres pour ce qui se passe en Tunisie. Et vous pouvez les lire pour savoir réellement. Parce que les gens qui vivent ici en France ne savent rien de ce qui se passe en Tunisie. Ce qu'ils voient dans les médias, c'est rien du tout ça. Il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est faux et en plus il y a beaucoup de manipulations. Mais la réalité, c'est certain. Alors, les gens qui sont sur terrain, ils font des livres et les journalistes aussi, ils écrivent beaucoup de choses. Et c'est... Automatiquement, quand il vient parler, je lui incite de lire deux ou trois livres. Comme ça, il a une unité plus claire. Alors, la Tunisie était très avancée. On sait que la nouvelle bibliothèque... Il y avait une nouvelle bibliothèque qui a été inaugurée, très moderne, aussi très ancienne. Est-ce que tout ça reste ? Normalement, elle reste. On espère bien, de toute façon. C'est encore flou, mais on espère que tout reste. D'accord. On est moderne, c'est vrai, mais on espère qu'on reste...